Bienvenue sur netprof.fr. Je vais te montrer comment on fait un petit sauté de dinde. Alors, j'ai acheté de l'ossobico de dinde. Donc, c'est des morceaux de dinde qu'on trouve dans les grands magasins. Là, j'en ai pour 5,50 euros. Il y en a largement pour deux personnes. Donc, je vais... Et encore, quand je dis deux personnes, c'est trois personnes. Parce qu'il y en a... Mais c'est pareil ici. En reste, ça se chauffe très bien. Alors, il y en a combien ? Il y en a un kilo. Donc, un kilo, c'est trop. Là, ça va me faire un plat pour trois personnes qui mangent très bien. Bon. Alors, une cocotte minute qu'on va faire chauffer. En lequel, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Un peu de margarine. Pas que ça. Voilà. Comme ça, ça ne va pas... Je vais attendre que mon huile soit chaude. Et je vais griller ma viande. Voilà. Alors, voilà. Ma viande. Une assiette. On attend que ça chauffe. Donc, je fais beaucoup de choses à base d'huile d'olive. Parce que je trouve que d'abord, ça donne très bon goût. Et en plus, c'est très bon pour la santé. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça. Je vais attendre que ça soit chaud. Parce que la viande, il faut qu'elle soit saisie. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bien... Il faut que la matière grasse soit chaude pour pouvoir la mettre dedans. Pour pas que ça... Alors, quand on veut savoir si c'est assez chaud, on met ça. Là, c'est un peu juste. Voilà. Là, c'est un tout petit peu juste. Donc, on va attendre encore deux minutes avant de mettre les autres morceaux. Voilà. Voilà, ça commence à être bon. Donc, alors, en fait, le but de ça, c'est de griller tous ces morceaux de dinde. Voilà. Ils n'ont pas tous la même taille, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'après, ça va cuire lentement. Donc, voilà. On a la troisième. Le petit bout. Voilà. Donc, maintenant, le but, c'est de faire revenir la viande. Je vais mettre de l'oignon tout à l'heure. Mais en fait, l'oignon, je ne le mets pas. Donc, tu vas voir. Il faut toujours faire très attention avec l'oignon, l'ail, l'échalote, parce que ça brûle facilement. Donc, en fait, moi, je ne mets jamais mon oignon et je fais venir ma viande avec. Moi, je fais toujours l'inverse. C'est-à-dire, je vais d'abord mettre ma viande. Enfin, pour un petit sauter comme ça. Je vais déjà mettre ma viande comme je fais là. Je vais la griller. Après, je baisserai mon feu. Je mettrai de l'oignon. Et je remettrai. Et je ferai très attention de ne pas brûler mes oignons. Comme ça, les oignons, ils gardent un bon goût d'oignon grillé. Mais ils ne sont pas... Ils ne risquent pas de se carboniser. On a souvent un peu tendance à brûler les oignons un peu trop. Je vais enlever ma viande. J'arrête le gaz pour ne pas que ça brûle, que l'huile brûle. En fait, moi, je ne fais pas un ossobuco. Je fais un sauté de... Je me sers des parties de la dinde qui m'intéressent pour faire un sauté. Donc, voilà. Donc, je vais poser ça là. Je vais mettre ça sur le petit feu. Pour faire doucement griller les deux parties d'oignons. Et ça, c'est juste pour leur donner un petit goût, un petit goût de viande. Ce n'est pas pour en faire un oignon, ça suffit largement, un petit oignon. Je n'ai pas pris un énorme oignon. Un petit oignon, ça suffit largement pour donner un goût. Donc, c'est là où il faut bien surveiller. Pour roussir un peu ces oignons. Il commence à fondre un petit peu, ce que j'attends d'eux. Bon. Encore deux minutes et puis ça va être bon. On va les mettre ici deux minutes. Bon, on va mettre ça ici deux minutes. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, j'ai remis ma dinde. J'ai remis ma viande. Ma dinde. Je vais bien le mélanger avec. Alors, je vais prendre deux petits cubes de bouillon dégraissé de poule. On trouve ça dans les grands magasins. et je le mets comme ça sur mon... Voilà. J'ai mis mes deux petites... Parce que quand même, il y avait un kilo de viande. Donc, voilà. Alors, je t'expliquerai pour les condiments après. Donc, ce que je vais... Ça, c'est des champignons. Voilà. Hop. Voilà. Je vais rajouter quelques petites carottes. Moi, je n'ai pas touché, en fait, à ma viande. Mais par contre, je vais mettre un petit peu... Je vais mettre un demi-verre d'eau. Voilà. Parce que... Oui, enfin... Voilà. Et je vais rajouter un peu de vin blanc. Un petit peu de bordeaux. Donc, on va fermer la cocotte minute. Et je vais le laisser... Une demi-heure. Même pas. Oui, une demi-heure. Il y a un kilo, oui, avec ce qu'il y a dans le... Oui, une demi-heure. Maintenant, on va attendre que la dinde soit bien cuite. Et pendant ce temps-là, je vais mettre le couvercle. Et pendant ce temps-là, je vais mettre le couvercle.